Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de Pierre Tissier. D'après mes recherches, Pierre Tissier serait né le 6 décembre 1931 à Paris. Très rapidement, il va se passionner pour la mécanique et il va devenir stagiaire dans un garage. A l'âge de 15 ans, il entre dans une école de mécanique à Paris et il finit ensuite par avoir un CAP de tourneur. Il va ensuite travailler pour différents garages avant de fonder le sien en 1960. Il est à l'âgeur Agent Panhard à Quincy-Sous-Sénard. Il commencera à modifier des boîtes de vitesse fragiles dans le but de les renforcer. Par la suite, il fondera un autre garage à Évry-Petibourg et en 1969, il fait exporter des voitures françaises en Espagne sur des gros camions. Le problème, c'est qu'un camion, c'est très lent, sans oublier le nombre de fois où il a dû revenir en train à cause d'une panne. A ce moment-là, il décide de se mettre à la recherche d'un camion qui soit aussi rapide qu'une voiture mais pouvant accueillir une grande charge. Mais il doit se rendre à l'évidence que ce genre d'engin n'existe pas. Il va donc le créer lui-même. Il va alors prendre une Citroën DS pour la transformer en Citroën DS Plateau. Il s'empresse alors de tester son véhicule pour aller livrer une commande à un client. Le véhicule est parfait, confortable, rapide et fiable. Il décide d'homologuer son véhicule et de le faire breveter. Et en 1972, il fonde sa propre société, l'application des procédés tissiers. Un an plus tard, il construit son premier plateau DS23 de série. Pour construire ces véhicules, les établissements tissiers se basent sur un véhicule neuf ou d'occasion qu'ils vont couper en deux pour lui ajouter une partie allongée. Ces véhicules sont équipés de 6 roues de même dimension que les Austin Mini et de deux roues classiques de Citroën DS23, d'un treuil électrique ainsi que d'un système hydropneumatique sur toutes les roues permettant d'abaisser le plateau tissier pour y faire monter une voiture sans avoir besoin d'une rampe. Par la suite, tissiers proposeront des versions 2 portes avec cabine approfondie et 4 portes. La même année, sort la version fourgon tissier qui peut accueillir une charge utile de 2000 kg. Il vendra ses fourgons à différentes maisons de presse souhaitant livrer leurs journaux rapidement et efficacement. En 1977, s'ajoute au catalogue une version fourgon 4 portes. Avec la fin de la commercialisation de la Citroën DS deux ans plus tôt, tissiers sortent la Citroën CX-Tissier en version 2 portes et 4 portes, équipée de moteurs de CX-Turbo disponibles en plusieurs versions, bagagères, plateaux, fourgons, ambulances et camping-car. Et il y aura également eu une CX-Tissier minibus, une version frigorifique et même une version très inhabituelle avec seulement 4 roues. Tissiers proposeront également des châssis nus de Citroën CX à assembler soi-même. Certains producteurs de cinéma commencèrent à être intéressés par les voitures de tissiers, notamment après avoir vu une Citroën DS-Tissier plateau servir de voiture de cinéma pour TF1. Ces producteurs demandèrent alors une version spéciale de CX-Plateau raccourcie et pouvant supporter la charge du matériel utilisé pour filmer des plans. Pierre-Tissier accepta et en fera produire quelques-unes. Quelques temps après, Pierre-Tissier décidera de créer un logo pour sa marque sur lequel on peut lire la devise de tissier « Numquam Ut Ceterit » qui signifie « Jamais comme les autres ». En 1977, les établissements tissiers décident d'arrêter la construction des DS-Tissiers après 53 exemplaires produits pour se concentrer uniquement sur la production des CX-Tissiers. Et un jour, il reçoit une commande plutôt spéciale, une Citroën SM Plateau de 10 ronds. Le client qui fait cette demande n'est pas inconnu de Pierre-Tissier. En effet, il le connaît bien. C'est Christian de Léotard qui travaillait autrefois pour lui, mais entre-temps, il a fondé sa propre entreprise, consacrée elle aussi au véhicule 6 roues, mais 6 roues motrices. Et si au départ, les deux entreprises travaillaient en collaboration, par la suite, les deux hommes se disputeront, et notamment en partie à cause de cette demande de plateau de Citroën SM. Car Pierre-Tissier n'était pas du tout d'accord avec l'idée du plateau à 10 roues. Déjà parce qu'il n'avait jamais fait de plateau à 10 roues, et que pour lui, 10 roues, ce serait bien trop dangereux dans les virages. Et alors, Christian de Léotard va lui demander d'en faire à 8 roues dans le but d'ajouter deux autres roues lui-même plus tard. Le temps passe et le projet traîne, et Christian de Léotard lui demande en insistant d'ajouter les deux autres roues. Pierre-Tissier finira par accepter, à une seule condition, qu'il signe un contrat stipulant que s'il lui arrive un accident avec sa SM, il sera le seul et l'unique responsable. Christian de Léotard signe et l'auto sera finalement achevée. Mais Christian de Léotard ne la gardera pas longtemps, puisqu'il était couvert de dettes, et devra le revendre comme de nombreux de ses véhicules. Quelques années plus tard, Jean-Michel Gallet, un restaurateur de SM, la retrouve dans un état pitoyable, et décide de la retaper entièrement. Elle est toujours en sa possession actuellement. Parallèlement à ce projet compliqué, Tissier ajoute à leur catalogue la possibilité de créer des Citroën C25 en version fourgon et camping-car, ainsi que des Citroën C35 en version fourgon, plateau, ambulance et travelling. Ils proposeront également des remorques hydropneumatiques permettant de transporter des charges de manière plus douce. En 1981, Pierre-Tissier décide de participer au rallye d'Algérie avec une Citroën Visa modifiée. Mais il arrive en dernier, alors un an plus tard, il y reparticipe, mais avec deux Citroën CX porte-hélicoptère, permettant de le localiser en cas de problème. Malheureusement, il ne remportera pas non plus cette étape, mais il ne se décourage pas et se présente au rallye d'Islande en 1983 avec une Citroën CX pick-up de sa conception. Il termine 15e et premier dans sa catégorie en deux roues motrices. En 1984, il reparticipe encore une fois au rallye d'Algérie, mais il ne décroche toujours encore une fois aucune place. Malgré qu'il n'ait pas beaucoup gagné en compétition, cela lui permettra de faire un peu de pub pour son entreprise. En 1987, Tissier réalise trois Citroën CX bagagères spéciales nommées ponts et chaussées, permettant de calculer l'adhérence sur la chaussée. En dessous le véhicule, en dessous le pare-choc arrière, qui envoie à peu près un millimètre d'eau sur la route. Les ateliers tissiers travailleront également sur un projet de Citroën CX bimoteur. Projet qui n'espacera malheureusement pas le stade de prototype. En 1989, il reçoit une commande très spéciale de Citroën CX limousine Tissier pour le président de la RDA, Erich Honecker. Malheureusement, l'auto ne sera jamais livrée au président et sera vendue à un particulier. Mais ce projet donnera l'idée à Pierre Tissier de produire des Citroën XM limousine Tissier, qui seront équipés de pas mal d'équipements comme un midi-bar, une télévision et une double climatisation. Il en produira en tout sept exemplaires en deux versions de finition, Altesse et Majesté. Tissier proposeront également des Citroën XM 2 ou 4 portes en version bagagère, ambulance, plateau et plateau-travelé. Tissier feront également un seul Renault Espace Tissier Ambulance, ainsi que 3 Renault Master Tissier, 2 Range Rover 6x6, 1 Dispatch Serou, 4 Camping Carouini, une Chrysler Voyageur Tissier et une Audi A8 Travelling Tissier. En 1993, la dernière CX Plateau sort des ateliers tissiers, après 202 exemplaires produits. En 1998, pour les 25 ans de la marque, une fête est organisée et 26 véhicules tissiers se rassemblent à Rungis, près de ces ateliers. Un reportage sera réalisé où Pierre Tissier raconte son histoire et présente un de ses futurs projets, créer un avion tissier à moteur diesel. Il est mécanique à l'intérieur et c'est un avion à hélice propulsive et donc le moteur va se trouver dans la trappe que vous voyez et ça sera un moteur diesel parce qu'au kérosène, on peut le faire tourner et ça coûte bien moins cher que l'essence avion. Et ça sera un moteur Citroën vraisemblablement parce que sur le marché actuellement, c'est un des plus performants. Il compte également laisser l'entreprise à son fils. En 1999, Tissier propose des kits de transformation hydraulique pour utilitaires Peugeot et Citroën et présente le Citroën Jumpy Tissier à Saint-Malo. Mais depuis déjà la fin des années 90, Tissier ont moins en moins de clients. Il faut dire qu'avec les réglementations de vitesse, il y a moins davantage de rouler en tissier qu'en camion. De plus, Tissier est une petite entreprise artisanale qui a du mal à rivaliser avec les grandes marques. Et puis, l'automobile change, les voitures sont plus lourdes et moins modelades qu'autrefois. Et tant qu'au Jumpy Tissier, il sera un bite complet. L'entreprise s'endette et dépose le bilan en 2007, après avoir produit seulement 3 Citroën Jumpy Tissier et 37 XM Tissier. Malgré tout ça, Pierre Tissier restera présent et actif et participera à de nombreux rassemblements tissiers de 2000 à 2009. Mais le 4 avril 2010, Pierre Tissier décède à l'âge de 78 ans à Quincy-sous-Sénard. Aujourd'hui, les véhicules qu'il a créés sont en voie de disparition et condamnés à errer en plein milieu des champs. Car malgré l'ingéniosité de Pierre Tissier, cela reste quand même des véhicules bricolés qui vieillissent mal avec le temps. Surtout qu'elles ont été rarement été bien entretenues. C'était souvent vendu à des entreprises qui parcouraient des kilomètres et ensuite les jetaient à la poubelle. Et celles qui restent aujourd'hui ont été soit complètement restaurées, soit elles ont toujours été bien entretenues. Merci infiniment d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un like et un commentaire. Et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye.